Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le chauffe-eau électrique de la marque Thermor qui m'a été envoyé par le site Sobrico. C'est un chauffe-eau d'une capacité de 15 litres, d'une puissance de chauffe de 2 kW par une résistance en magnésium. Il sera monté en position verticale, un temps de chauffe de 37 minutes, ainsi qu'une consommation d'entretien à 65 degrés pendant 24 heures de 500 watts. Dans le colis nous retrouvons le chauffe-eau de classe énergétique B, son écart de fixation murale, ainsi qu'une notice d'utilisation et d'entretien. Celui-ci nous permettra de pouvoir faire l'installation électrique en toute sécurité, ainsi que l'installation sur la plomberie. Pour le raccord réellement sur la plomberie, vous aurez besoin d'un groupe de sécurité, de différents raccords en laiton et en cuivre selon les diamètres d'arrivée que vous avez. Le raccord d'électrique sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau est fourni avec. Il vous en faudra sur l'eau chaude vers votre milieu. Voilà, le chauffe-eau est installé avec le groupe de sécurité, les raccords d'électrique pour séparer la partie chauffe-eau de la partie cuivre du circuit. Le chauffe-eau est actuellement en route. Un voyant plutôt au niveau du thermostat s'allume. Et vous réglez donc ici en bas, plus ou moins chaud, la température. Grâce à son équerre, il est très simple à installer au milieu. Le raccordement électrique est vraiment bien détaillé dans la notice. Ce sera un raccordement par senti de câble. Vous aurez la possibilité de raccorder le thermostat à votre contacteur jour-nuit, bénéficiant ainsi de la chauffe, du volume d'eau, pendant vos lésers creuses. Le plus, c'est que si vous avez une fuite sur votre réseau, en déconnectant au niveau des deux raccords diélectriques, le chauffe-eau ne se vidange pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada